Bonjour, je voudrais raconter dans cette deuxième partie la suite de la vie de Marthe Robin, cette fois en regardant ce qu'on pourrait appeler l'explosion des fruits spirituels. Il faut rappeler un peu ce qu'elle a vécu. Marthe Robin, c'est un peu ce que raconte sainte Thérèse d'Avila. Elle commence par être formée, préparée longuement par le Seigneur qui lui fait connaître sa passion, véritablement. Elle connaît une nuit de l'esprit profonde, la maladie. Elle résiste à l'appel du Seigneur qui veut faire d'elle une sorte de victime pour le salut des pauvres âmes. Et puis, à force de souffrir, son cœur est formé. Évidemment, tout cela, ça se voit à travers des signes extérieurs, des phénomènes mystiques extraordinaires, comme des stigmates, mais aussi le fait qu'elle ne mange plus, qu'elle ne boit plus depuis un certain temps. Et puis, à un moment donné, dit sainte Thérèse d'Avila, lorsque le cœur est formé, qu'on a atteint ce qu'on pourrait appeler, chez elle, la septième demeure. Ça veut dire une simplicité de vie. Pourquoi ? Parce qu'on est sans illusion sur soi. On a tellement souffert. On sait ce que c'est, ce qu'a vécu le Christ. Et bien, à ce moment-là, l'apostolat peut venir. On est libre de tout. Et c'est ce qui va se passer. Alors évidemment, au début, les gens du pays entendent parler de Marthe et ils viennent la voir. Il ne faut pas croire qu'ils viennent la voir pour des raisons mystiques. Ils viennent la voir effectivement, comme peut-être, au temps des païens. On venait voir la pitié de Delphes pour avoir des paroles, des paroles prophétiques, parce qu'on pense qu'elle peut annoncer l'avenir. Quand on lui demande des choses comme ça, elle répond, je ne suis pas une sorcière, vous savez. Et elle reçoit les gens, et les gens viennent, et elle les reçoit longuement. Ce qui frappe les gens, c'est d'abord sa voix cristalline. C'est une voix de petite fille, dans cette chambre toute sombre. Pourquoi ? Parce que les volets sont fermés. Elle a les yeux si fragiles que le moindre rayon de lumière. Et elle peut avoir des migraines, des migraines terribles qui durent plusieurs jours. Mais pourtant, dans cette pénombre, on la voit. Et là, elle se met à parler de tout, de tout. Ça veut dire des choses qui intéressent les braves gens du secteur, les paysans, de leur récolte. Et elle a des avis, des avis très simples. Je dirais très joyeux, très paisibles. Et puis, arrive au bon moment, la parole extraordinaire, la parole qui remet la personne face au Christ, qui la met face à sa vocation. On peut estimer que durant ces années, où elle est restée comme ça, dans sa petite chambre à Châteauneuf-de-Galors, elle a reçu des centaines de milliers de personnes. Les premières visites sont organisées par le curé du village, l'abbé Fort. Il amène une ou deux fois par an les enfants du catéchisme. Il les amène tout timidement. Lui, on le sait, les mystiques, c'est quelque chose dont il ne peut pas s'occuper. C'est au-delà de ses capacités. Mais il veut que les enfants puissent la rencontrer. Et puis, le rituel est toujours pareil au fur et à mesure que les gens viennent. C'est la maman de Marthe qui reçoit les gens d'abord dans la cuisine, où on attend, où on discute de choses et d'autres. Souvent, ils amènent un petit présent, un objet parfois de piété ou alors un peu de nourriture. Alors, ce n'est pas que Marthe réclame des choses, loin de là. Mais les gens apportent parce que comme ça, elle peut organiser ses petits paniers qu'elle donne à des pauvres. Et c'est ainsi que se met en place petit à petit ce qu'elle appellera le panier des pauvres. On l'appelle aussi la corbeille de Marthe. Et alors, les visites se multiplient. Je voudrais en raconter quelques-unes. Ne serait-ce que pour se rendre compte de la façon dont ça se passait. Par exemple, une amie, à moi, très chère, m'a raconté la chose suivante. Elle venait de rencontrer un garçon et elle avait envie de l'épouser. Le problème, c'est que ce garçon était déjà marié et sa femme l'avait abandonné. Donc, il était en situation de ne pas pouvoir se remarier à l'église. Cependant, manifestement, ils avaient envie de fonder un coyer. Donc, la jeune fille, très profondément catholique, voulait d'abord demander conseil à Marthe. Marthe les reçoit et elle n'a pas besoin d'exposer le problème. Elle dit simplement comme ça. « Je ne vous dis pas de le faire, de vous remarier. Mais si vous le faites, vous ne pourrez plus communier. Mais vous aurez la prière. » Voilà. Ça tient en quelques phrases. Et ensuite, elle se met à leur parler des récoltes, du temps qu'il fait. Il fait beau en ce moment. Et puis, la tempête qui risque d'arriver. Bref, de divers événements que la jeune femme va noter scrupuleusement dans un coin. Et elle fait bien parce que des années plus tard, quarante ans plus tard, elle me dira qu'en fait, elle leur avait raconté toute leur vie. Avec les épreuves. Avec les réussites. Avec les joies. Avec les tristesses. Elle les mettait face à leurs responsabilités. Et de fait, ils se marièrent civilement. Ils eurent des enfants pour, à un moment donné, décider de vivre en frères et sœurs. Et donc, de reprendre la communion. Alors certains diront, « Mais alors, elle était prophète. Elle annonçait l'avenir. » Non, pas du tout. Elle n'annonçait pas l'avenir. Elle parlait simplement de ce qui lui venait à cœur. Très simplement. Et puis, le Seigneur, parfois, il y mettait un sens. Et les gens, eh bien, le sens, ils le trouvaient des années plus tard. Parce que, ce qui est frappant, c'est que le cœur de la prophétie de Marthe, la prophétie au sens propre de Marthe, c'est une prophétie qui amène au Christ. Amène au Christ profondément. Oh, je dirais, ce n'est pas de la théologie formelle, de la théologie scolastique. C'est de la théologie totale, profonde au niveau de la doctrine et concrète, adaptée aux gens qui sont là. Parce qu'il sort spontanément de sa bouche de véritables enseignements théologiques, tout naturellement. Comme si elle avait fait des années et des années de théologie. On peut citer, par exemple, en 1937, ce texte qu'elle écrit sur la Trinité. On peut dire que c'est de la plus haute théologie qu'on puisse imaginer. On dirait des écrits d'un docteur de l'Église. C'est une prière qui commence comme ça. Ô Trinité sainte et éternelle, je vous adore et je vous loue en vous-même et en vos œuvres, en l'unité de votre essence, en l'égalité de vos personnes, en la profondeur de votre science, en l'immensité de votre sagesse, en l'étendue de votre providence, en la beauté de vos mystères, en l'œuvre de vos œuvres, qui fait Dieu homme en une vierge, la mère de Dieu. Ça sort comme naturellement de son âme. Alors certes, elle a lu dans sa jeunesse des vides saints, mais elle n'a pas de formation théologique, elle n'a pas le certificat d'études. Alors, on pourrait parler aussi de la théologie morale. Par exemple, on sait qu'en France, à cette époque-là, la grande spiritualité des prêtres plutôt traditionnels, c'est de dire que toutes les grâces, sans exception, passent par l'Eucharistie. Eh bien, elle, très spontanément, elle n'a pas du tout cette hypothèse-là. Elle n'a pas du tout cela. Elle dit que toutes les grâces passent par le Christ. Mais on dira, mais c'est la même chose. Eh bien non. Elle distingue la présence du Christ dans l'Eucharistie et la présence du Christ dans le cœur. Cette présence réelle, quand il habite dans l'âme, non pas pour les opposer, mais pour montrer que l'un est ordonné à l'autre. Et donc, c'est une audace extrême, évidemment confirmée par les plus grands docteurs mystiques, comme Sainte Thérèse d'Avila. Mais quand même, comment elle a pu trouver ça avec une telle justesse ? Par exemple, je cite cette phrase. Dans la communion eucharistique, Dieu se donne dans un acte extérieur, qui est en lui-même un plaisir, une consolation, une joie pour l'âme. La communion ne suppose pas toujours la vertu. On peut communier et se rendre coupable du corps et du sang du Christ. Quelqu'un a dit, on trouve des chrétiens qui communient tous les jours et dont l'âme est en état de péché mortel. Mais on ne trouvera jamais une âme qui fasse oraison tous les jours et demeure dans le péché. Et elle continue et dit, si on me proposait de choisir la rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie, ou dans l'oraison, je choisirais sans hésiter l'oraison, car c'est elle qui donne tout son sens à la communion. L'adoration est le but de la communion et c'est elle qui lui en donne la valeur. Très sincèrement, on croirait du saint Jean Schiésostome lorsqu'il fait l'analogie entre le don du corps du Christ et l'amour. Et puis, le don du corps des époux et leur amour. L'un, évidemment, est ordonné à l'autre. Et l'autre, l'amour, donne sens au premier. Alors évidemment, l'Église catholique, lors du procès de béatification, vérifiera en premier lieu tous ses écrits pour voir s'il n'y a pas une hérésie qui s'est glissée quelque part. Parce que des textes de Marthe, on en a tout de même. Et évidemment, on n'en trouvera pas une seule. C'est une excellente théologie, mais une théologie vivante. Elle n'a pas le langage habituel des scolastiques. C'est autre chose, c'est plus profond. Et même parfois, elle donne des avancées théologiques assez importantes. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure à l'occasion du récit de la mort de sa maman. Je sais que certains sites sur internet, qui sont tenus par des cédés vacantistes, ont tendance à rire un peu de cette théologie et à manifester des hérésies là où il n'y en a pas. Mais il faut savoir que ces sites-là ont tendance à dire que l'Église catholique elle-même est devenue hérétique depuis Vatican II. En réalité, c'est de la plus grande profondeur qu'on peut trouver à l'origine, bien avant l'école française de spiritualité, chez les pères et les docteurs de l'Église. Et je voudrais montrer par un exemple à quel point on peut, si on le veut, quand on n'aime pas Marthe, tout interpréter à charge. Ou au contraire, tout interpréter à beauté. Par exemple, vers 1925, le curé de la paroisse lui propose de faire une consécration des vierges. Ça veut dire une sorte de vœux privé où elle se donne entièrement à Dieu et elle entre dans une forme de vie religieuse tout en restant dans sa maison. C'est quelque chose d'individuel et elle accepte. Et ce jour-là, il y a un prêtre qui est là et qui raconte qu'il veut prendre une photo pour immortaliser cet événement. Et alors elle, elle accepte d'être prise en photo pour la première fois. Alors évidemment, plusieurs photos sont tirées. Et le prêtre qui s'appelle le père Marie Bernard, lui demande de choisir celle qui lui paraît la mieux. Elle porte un joli voile. Elle est belle comme une communiante ce jour-là. Elle n'a pas pris ses lunettes. Et elle choisit évidemment la photo qui est la plus belle. Et les autres, il ne les reverra plus. Et bien lui, qui est un petit peu dans doute à cette période-là, dira « Pour percer à jour sa vanité, je lui ai conseillé de se faire photographier. » Deux photographies furent prises, l'une où elle était affreuse et l'autre où revêtue sur le front d'une dentelle valencienne, elle ressemblait à Sarah Bernard plus qu'à la pauvre petite paysanne qu'elle était. La tentation de vanité et de coquetterie l'emporta. Elle m'offrit Sarah Bernard et oublia de me donner son vrai portrait. Voilà, lui, il a des doutes. Et à côté de cela, ceux qui sont là disent bien au contraire. Elle a voulu glorifier Dieu le jour de son don. Et c'est vrai que les religieuses, elles avrivent avec une belle robe de mariée le jour où elles prononcent, où elles vont prendre leur habit. Dans n'importe quelle communauté religieuse, c'est comme ça que ça se fait souvent. Les gens, eux, ils continuent de venir, bien sûr. Parce que, comme ceux qui habitent avec elles, ils voient bien que tout cela rayonne d'une grande humilité et d'un grand amour du Seigneur. Tout est pur pour le pur. Et tout est impur pour celui qui veut voir l'impureté. Et alors, à partir de cette période-là, surtout à partir de 1930, des projets montent en elle. Des projets d'apostolat, elle qui ne peut jamais sortir de sa chambre. Elle reçoit l'abbé Fort, le curé de la paroisse, et elle s'ouvre d'un projet. Elle aimerait beaucoup ouvrir une petite école paroissiale, pour les filles en particulier. Et l'abbé Fort, il dit, ça ne se fera jamais. Ce n'est pas possible. Les gens ici sont très anticléricaux. Très peu de gens mettront leurs enfants dans une école de curé. C'est évident. Et puis, d'autre part, moi je suis incapable d'organiser ça. J'ai absolument aucun argent. Et pourtant, elle lui en reparle, sans arrêt. Elle lui dit qu'il faut ouvrir cette école. Et lui, il recule de tous ses membres. On peut dire que ça le dépasse complètement, vraiment. Il n'est pas à la hauteur. Finalement, parce qu'elle insiste, il finit par en parler à tous les curés du doyenné. Et tous les curés sont unanimes à dire que c'est une folie, évidemment. Ça ne marche jamais. On n'est pas dans n'importe quelle région. On n'est pas en Bretagne. Sauf un prêtre. L'abbé Perrier, qui dit, si c'est Marthe qu'il te le demande, tu dois le faire tout de suite. Alors, le curé, il recule un peu. Il se dit, essayons. Il voit que, comme par hasard, il y a une espèce de château du XVIe siècle qui servait de dancing et qui est mis en vente. C'est un peu une bâtisse en ruine. Alors, se présenter lui-même pour la vente aux enchères, ça n'ira pas. Donc, il mandate quelqu'un de la paroisse qui, je dirais, sera le prêtre nom et qui achètera. Et les enchères ne montent pas beaucoup. Donc, c'est acheté. Et puis alors, les gens du village, en apprenant que c'est un projet de Marthe, ils s'y mettent. Ils réparent les carreaux. Ils refont les sols. Ils installent un chauffage. Bref, pour la rentrée suivante, ça a l'air de marcher. On a le bâtiment. Manquent les institutrices. Eh bien, sur la demande de Marthe, voici que deux demoiselles assez âgées de la région, Mademoiselle Deleuze et puis son adjointe, Mademoiselle Michel, acceptent de prendre, pourquoi pas, la première année. Et effectivement, ça ne marche pas fort. Sept élèves se présentent, dont deux nièces de Marthe et puis quatre enfants de la région. Il y avait aussi une petite fille qui venait du pays. Seulement, la deuxième année, on compte 35 élèves. La troisième année, 46. Et puis en 39, 69. 40, 74. En octobre 43, 108 élèves. Et en 1981, à la mort de Marthe, on compte plus d'un millier d'élèves. Comment peut-on expliquer une telle réussite, lente, fragile, petite, mais qui explose après ? Eh bien, à la prière de Marthe. Marthe, elle porte de tout son cœur cette école. Et cette école de filles, annuellement, elle vient voir Marthe dans sa chambre. Et Marthe les reçoit avec toujours sa même voix cristalline et un petit mot pour chacune. Elle offre ses souffrances. Et du coup, tout devient simple. Les gens donnent leur bonne volonté. Les parents amènent leurs enfants. Elle le dit. De mon Dieu, je suis le calice. Ma mission est de le faire aimer en débordant d'amour. Il faut donc que je saisisse toutes les occasions pour répandre lumière et vérité. Elle le fait dans une totale pauvreté. C'est Dieu qui fera porter des fruits. Elle, elle sème dans les cœurs l'envie de faire les choses et les gens viennent. Elle dit qu'importe l'heure de la moisson, pourvu que le bien s'accomplisse. Et que partout fleurisse la foi et que dans tous les cœurs s'allume la vive flamme de l'amour. Ça veut dire que c'est tout petit au départ. Mais on enverra les fruits exacts dans l'autre monde. C'est là qu'on verra à quel point elle a pu semer dans les cœurs. Elle continue de recevoir dans sa chambre. Et voici le témoignage en 1935 d'une dame de Sainte-Use, Madame Pousse, qui dit ceci. Elle portait des lunettes. Elle s'intéressait à tout ce qu'on lui disait, sans exception. Tout l'intéressait. Elle s'intéressait aussi à tout le monde. Mais à ceux qui venaient juste pour la consulter, elle disait, je ne suis pas une sorcière. Cependant, toutes les œuvres qu'elle a dans le cœur, évidemment, dépassent largement la baie fort. Et voilà, je voudrais raconter ici comment s'est produite le 10 février 1936, la rencontre avec le père Finet, qui va être un petit peu le moteur des choses qui vont se créer, cette fois, pas seulement pour le village, mais pour le monde entier. Je veux parler des foyers de charité. Tout se passe là encore simplement, par une série de rencontres qui semblent être dues au hasard et qui, en fait, évidemment, sont portés par la Providence. Donc, une certaine mademoiselle Blanck, qui est une femme très pieuse, reçoit le conseil de monter à Châteauneuf de Galore. Et alors, elle parle avec Marthe, qui la reçoit. Et Marthe lui dit, je voudrais bien un tableau de la Sainte Vierge pour l'école de Châteauneuf, mais je ne voudrais pas un tableau comme on en voit partout. Et puis, une autre fois, elle lui précise, je voudrais un tableau de Marie médiatrice de toutes les grâces. Madame Blanck lui répond, mais j'ai ce qu'il faut. Je connais, j'ai une magnifique gravure à Lyon. Je la ferai peindre par-dessus, donc aquareller, et je l'encadrerai, je vous la ferai porter. Et Madame Blanck repart et elle passe, je dirais en partant, elle passe par le presbytère, où elle rencontre l'abbé Fort, qui la reçoit, qui lui donne une petite tasse de café, et qui lui dit à quel point il est de plus en plus dépassé par Marthe. Que vraiment, il ne peut pas suivre, d'autant plus qu'elle a parlé d'une chose monumentale à la dimension de la planète. Alors, il dit à Madame Blanck, à Madame Blanck, il faudrait trouver quelqu'un capable de prendre ma place auprès de Marthe. Et donc, Mlle Blanck repart à Lyon, avec l'idée de trouver premièrement un tableau de Marie Médiatrice, et elle va le ramener, le voici, mais aussi un prêtre qui pourrait, je dirais, porter les œuvres que Marthe Robin porte dans son cœur. Alors, elle s'en ouvre à la mère prière d'une communauté religieuse installée près de Fourvière, Mère Skat, qui lui dit simplement, il faut envoyer le Père Finet. C'est le Père Finet qu'il faut. Alors, qui est-il ce Père Finet ? Eh bien, c'est un prêtre de Lyon. Il a d'abord été vicaire de paroisse, puis vicaire à la cathédrale. C'est aussi un homme très spirituel. Par exemple, il a prêché des retraites plusieurs fois sur le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est, on peut le dire, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un prêtre extraordinaire qui a écrit sur Marie plus que tout autre prêtre dans l'histoire de l'Église, à part peut-être le Père Maximilien Kolb. Et actuellement, sa charge à Lyon, c'est qu'il s'occupe des écoles catholiques, la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Alors, la mère Skat va voir le Père Finet et lui dit, il faut que vous alliez à Châteauneuf-de-Galore. Vous verrez là-bas, il y a une femme assez spéciale et elle aimerait bien, je crois, vous rencontrer. En tout cas, ce sera un grand plaisir si elle vous rencontre. Alors, il accède de s'y rendre. Il raconte lui-même son passage à Châteauneuf. Alors d'abord, il passe à la paroisse, évidemment. Il rencontre l'abbé Fort qui lui dit, voulez-vous voir ma paroissienne ? Il répond, mais qui est votre paroissienne ? Marthe Robin. Mais qui est-elle ? Oh, c'est une âme d'élite. Il vous faudrait aller la voir. Et le Père Finet de répondre. Oh, des âmes d'élite, j'en connais beaucoup. Moi qui confesse les femmes, vous savez, j'en connais beaucoup. Et alors, il finit par consentir d'aller la voir. Ça se passe le 10 février 1936. Leur entretien va durer trois heures. Donc, il monte avec l'abbé Fort. La maman de Marthe les reçoit un petit peu dans la cuisine. À un moment donné, l'abbé Fort dit au Père Finet. « Portez vous-même le statut de Marie auxiliatrice à Marthe. Elle veut que vous lui apportiez vous-même. » Alors il le porte et Marthe lui dit, « J'aimerais bien que vous reveniez me voir cet après-midi. » Et il accepte. Il va ensuite déjeuner au presbytère avec l'abbé Fort. Il remonte l'après-midi et là, l'entretien commence. « Durant la première heure, Marthe m'a parlé de la Sainte Vierge. » dit l'abbé Finet. Et il dit, « Elle en parlait si bien, moi qui faisais des conférences sur Marie, que j'étais stupéfié par sa précision théologique et l'amour qui sortait de son cœur. » On aurait dit qu'elle la connaissait personnellement. Et ensuite, durant la deuxième heure, il parle des événements qui se passent actuellement dans le monde. Il faut savoir qu'en cette période-là, on est en plein front populaire. Il y a sur le monde entier des nuages noirs qui s'accumulent. En particulier l'Allemagne nazie qui est en train de monter son armement. On ne peut pas dire que Marthe prophétise. Elle parle tout simplement de ce qu'elle ressent dans son cœur. En particulier concernant la France. Elle le dira d'ailleurs plusieurs fois. La France tombera bien bas. Elle tombera sans doute encore plus bas que maintenant. Mais ensuite elle se relèvera et elle sera rétablie par la Vierge Marie à la place qu'elle avait auprès de Dieu auparavant. Elle lui parle aussi d'une pentecôte d'amour qui va se produire. Alors évidemment, ceux qui s'occupent de la postulation de Marthe ont dit qu'elle n'a pas vraiment prophétisé. Est-ce que c'était plutôt ce qu'elle désirait dans son cœur ou est-ce qu'elle annonçait ? Moi je crois qu'on peut dire qu'elle le prophétisait. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si elle annonçait une pentecôte d'amour en quantité. Ça veut dire une conversion de milliers de Français qui retournent à la foi. Ou si elle annonçait quelque chose de qualitatif. Les deux peut-être. Ou peut-être seulement l'aspect qualitatif. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle annonçait un important renouvellement de l'Église. Elle disait, l'Église va totalement se renouveler. Elle annonçait en fait le Concile Vatican II. Cependant, on peut dire, et c'est ce que disent beaucoup les traditionnalistes, en fait de renouvelante totale de l'Église. Ça ne paraît pas. Ça paraît être au contraire une catastrophe ce qui s'est passé après le Concile. Une chute de la pratique religieuse. Je dirais une apostasie quasiment totale de la France. Un retrait de toutes les lois que l'Église, au cours des siècles, avait établies. La naissance de l'avortement, de l'euthanasie, etc. Et ça continue. Oui, mais il faut regarder les choses autrement. D'un point de vue qualitatif, l'Église a été stupéfait. Elle a connu de l'intérieur une crise terrible avec une quantité de prêtres qui ont quitté le sacerdoce. Mais elle a regardé son mystère avec plus de profondeur. Et aussi sa fragilité. En sachant maintenant que sa fécondité ne pouvait venir que du Christ. Évidemment, à cette période où je fais cette vidéo, on ne peut pas dire que la conscience ait encore porté ses fruits extérieurement. Mais il suffit de maintenant un éclair de l'Esprit-Saint. Et puis tout peut refleurir d'un seul coup, même en quantité. Elle parle aussi, raconte le père Finet, du laïcat. Le laïcat va avoir un rôle très important à jouer dans l'Église. Beaucoup vont être appelés à être apôtres. Et c'est vrai qu'à l'époque où il dit cela, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ne serait-ce que cette vidéo, elle en témoigne. Moi qui suis un laïc, on peut le constater. Et le père Finet continue, parce qu'il a véritablement été frappé par cet entretien. Elle lui dit que parmi les erreurs qui allaient bientôt sombrer, il y aurait le communisme. Et alors à quel point ça s'est réalisé ? Évidemment pas de son vivant, mais huit ans après sa mort, en 89. Et puis le laïcisme, là pour le coup, on peut dire que ce n'est pas encore tombé, manifestement. Nous sommes en plein humanisme athée, actuellement en France. Et c'est la pensée unique. N'empêche qu'elle annonce sa chute. Et puis la franc-maçonnerie, qui finalement est le groupe organisé, qui répand en France et dans le monde entier, cet humanisme sans Dieu. On peut dire que, si ça se passe exactement comme elle l'a annoncé pour le communisme, si l'humanisme sans Dieu s'écroule, véritablement là, on pourra dire que ce sera un renouveau de l'Église. Ce n'est pas possible autrement que mettre à la place, sinon le christianisme. Ça veut dire l'homme avec Dieu, dans une alliance de charité. En tout cas, pour le moment, en regardant l'État, où est l'Europe actuellement, on pourrait dire que ce sont des illusions, ça ne viendra pas. Eh bien, elle le disait. Tout ça se fera après une intervention personnelle de la Sainte Vierge. En ce qui concerne la chute du communisme, on ne peut pas le nier. On se souvient comment le pape Jean-Paul II a fini par accepter de consacrer le monde, et puis dans son cœur seulement, parce que, extérieurement, il ne pouvait pas le faire, la Russie au cœur immaculé de Marie. Lucie de Fatima a reconnu que cette consécration avait été acceptée par la Sainte Vierge en 1985. Eh bien, un an plus tard, le président Gorbatchev était élu. Et quatre ans plus tard, le communisme s'écroulait d'un coup, sans un seul mort. Alors que ma génération s'attendait à une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Ça ne s'est pas produit. Eh bien, si ça, c'est une annonce de l'écroulement à venir de l'humanisme athée, alors attendons. Peut-être qu'il faut attendre que la génération de mai 68 passe. Et c'est bientôt. Et puis alors arrive la troisième heure d'entretien. Et là, elle lui parle personnellement de ce qu'elle attend de lui. Monsieur l'abbé, j'ai une demande à vous adresser de la part de Dieu. Et il répond, mais laquelle mademoiselle ? C'est vous qui devez venir ici, à Châteauneuf, pour fonder le premier foyer de charité. Moi, mademoiselle, mais je ne suis pas du diocèse. Je suis de Lyon. Qu'est-ce que ça fait puisque Dieu le veut ? Alors l'abbé Finet répond, ah, je n'y avais pas pensé. Mais pour faire quoi ? Et Marthe répond, notamment pour prêcher des retraites. Oui, des retraites de trois jours, ce serait une bonne chose. Non, la Sainte Vierge veut cinq jours de retraite. Ah bon ? Mais alors, elles s'adressent à qui ces retraites ? À des dames et des jeunes filles. Qu'est-ce qu'on fera pendant ces retraites ? Des carrefours ? Des échanges ? Non, non, non. La Sainte Vierge veut le silence complet pendant les retraites. Et l'abbé Finet répond, vous croyez que je pourrais mettre ces dames et des jeunes filles en silence pendant cinq jours ? Puisque la Sainte Vierge le demande, répond Marthe. Ah bon ? Je ne le savais pas. Mais comment faire connaître ces retraites ? La Sainte Vierge s'en chargera. Jésus donnera des grâces extraordinaires. Vous n'aurez pas besoin de faire de réclames. Mais où est-ce que se feront ces retraites ? demande l'abbé Finet. À l'école des filles, à Château-Neuf. Mais il faudra des lits, une cuisine. Qui va faire ces travaux ? Ce sera vous qui ferez les travaux. Mais avec quel argent ? Ne vous en tourmentez pas. La Sainte Vierge y veillera. Et quand est-ce qu'il faudra prêcher la première retraite ? Le 7 septembre. Alors évidemment, on imagine la réaction de l'abbé Finet. Il est absolument abasourdi. Il revient à Lyon, tout troublé. Et là, il commence à en parler, autour de lui. Alors le père fort, lui, à son passage au presbytère, il était tout frétillant de joie. Parce qu'enfin quelqu'un allait pouvoir prendre la charge qu'il ne voulait plus prendre. Alors ils ont dit tous les deux, ensuite, la messe à Fourvière, le 11 février. Il en a parlé à Mgr Bornet, qui était son supérieur, et qui lui a dit, « Si c'est Marthe qui vous le demande, il faut accepter. » Ensuite, il en parle à son père spirituel, qui s'appelle Albert Valentin. Et qui lui répond, « Oh, Marthe Robin, je la connais. J'ai été amené par Mgr Pic auprès d'elle, il n'y a pas très longtemps. Je suis resté trois heures avec elle. Je lui ai dit, alors l'abbé Finet lui dit, « Qu'est-ce que vous en pensez mon père ? » Il lui répond, « Marthe Robin, c'est Catherine de Sienne. Elle ne vous trompera jamais. Elle est d'Église. Vous pouvez faire tout ce qu'elle vous dira. Tout ce qu'elle vous dira, vous le ferez. Tout, tout, tout. Et je serai toujours avec vous, pour vous aider et vous soutenir, s'il le faut. Vous serez très attaqués, mais moi je vous défendrai. » Alors il lui reste à en parler à Mgr Pic, l'évêque de Valence. Et lui, tout de suite, il le reçoit et il le bénit. Il bénit le projet. Il dit, « Ça vient de Dieu. » Alors évidemment, je dirais, il n'a même pas besoin de faire de la publicité. À Châteauneuf, les braves gens commencent à se mobiliser pour transformer l'école, pour qu'elles puissent recevoir la retraite à la date dite. Alors il faut évidemment mettre des lits, installer des chambres pour les retraitants. Et donc le 7 septembre, le jour prévu par Marthe, l'abbé Finet arrive à Châteauneuf et il y a 33 personnes inscrites. Et cette retraite se passe magnifiquement. Mais non seulement magnifiquement au point de vue des grâces spirituelles, mais magnifiquement aussi au point de vue des compétences qui se donnent. Par exemple, ce jour-là, est inscrite mademoiselle Hélène Fagot, qui va devenir directrice de l'école primaire de Châteauneuf un peu plus tard. Et puis mademoiselle Marie-Ange Dumas, qui elle deviendra directrice du secondaire. Et l'abbé Finet est stupéfait par, je dirais, les grâces. Il est entouré de grâces. C'est aussi quelque chose qui va beaucoup le toucher. C'est qu'à la fin de la retraite, l'abbé Fort et l'abbé Finet viennent voir Marthe Robin. L'abbé Fort lui porte la communion. Et pour la première fois, Marthe ne va pas l'appeler Monsieur l'abbé, mais mon père. Mon père, venez ici. Elle va un peu le consacrer comme père des foyers de charité. Alors on pourrait dire, c'est quoi les foyers de charité ? Est-ce que c'est simplement des gens du village qui aident pour accueillir les retraites ? Non, ce n'est pas ça qu'elle veut. Elle veut que ce soit comme une famille, comme la famille de Nazareth, avec des personnes qui se consacrent, qui se dévouent dans une forme de vie religieuse et qui se dévouent au service des retraites. Pas seulement faire la cuisine, recevoir les retraitants, mais mettre un climat de prière aussi dans la maison et entourer le prêtre qui aura dans chaque foyer de charité et qui sera un peu l'âme, l'âme qui, je dirais, le père de famille, oui c'est comme ça, le père de famille qui anime cette petite famille de Nazareth. Et tout cela grandit simplement, avec des attaques du démon, mais des attaques qui semblent un petit peu des attaques d'impuissance. Par exemple, à la fin de la première retraite, nous sommes le dimanche, dans la nuit du samedi au dimanche, tous les participants se réveillent en sursaut. Dans la cuisine, voilà que les casseroles sont agitées et elles provoquent un tintamarre assez impressionnant. On ne sait pas d'où ça vient, personne ne le sait. Toujours est-il que Mgr Pic, l'évêque de Valence, au cas où, fera exorciser la maison. Et Mgr Pic est là, enthousiaste. Pour lui, c'est évident, ça vient de Dieu. Il vient même visiter, un petit peu plus tard, la maison. C'est le 1er janvier 1937. Il dit, je vous apporte la bénédiction de l'Église. Manifestement, cette unanimité, cette paix que met la Sainte Vierge pour créer ses foyers de charité, le démon n'aime pas. Puisqu'il y aura, cette fois dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, avec comme épicentre, je dirais entre Châteauneuf-de-Galors et Saint-Bonnet, il y aura un séisme, cette fois, un vrai tremblement de terre, qui sera, je dirais, marqué sur les détecteurs de séismes dans la région. Le père Finet en tombe de son lit, tellement ça a été ressenti dans la région. Et Marthe Robin dira simplement, le démon voulait démolir le foyer. Sans doute, le calice débordant d'amour, paraissait aux yeux de Satan un peu trop plein. Alors évidemment, le démon, il est là, il est furieux. Comment se fait-il qu'il est comme réduit à l'impuissance ? Est-ce que ça vient de la Sainte Vierge seule ? Ça vient aussi manifestement de Marthe. Marthe prend sur elle, manifestement, les attaques du démon, par sa souffrance. Je parlais de son âme victime. Là, on a un effet, un effet particulier et visible extérieurement par ce phénomène mystique extraordinaire. Le démon, il secoue les casseroles, il secoue la terre, il a une puissance énorme. Mais il n'arrive pas à secouer les foyers, du moins à cette période-là. Il le fera plus tard, après la morte de Marthe. Mais là, il ne peut pas, il est comme arrêté. Alors, il s'acharne contre Marthe. Marthe, en fait, porte les souffrances que, dans toutes les fondations qu'on voit, avec les vies des saints, sont portées, en général, par l'œuvre. Des attaques venant du clergé, des attaques venant des personnes extérieures, des attaques venant des membres même de la communauté religieuse. C'est toujours comme ça que ça se passe. Là, elles servent de paratonnerre. Et donc, les retraites se mettent en marche au rythme de l'école. Ça veut dire qu'il y a une retraite à Noël, une retraite à Pâques, et cinq pendant les mois d'été. Sache chaque fois le père Finet qui donne la retraite. Et voici une photo prise pendant une retraite. Et donc, lui, il sent qu'il faut aller plus loin. Jusqu'ici, on ne reçoit que des femmes. Il faudrait s'occuper des hommes. Et donc, il décide, avec Marthe, d'organiser pour le carême 1939, chaque dimanche soir, une conférence aux hommes. Et alors, la première fois, 42 hommes participent à la première conférence. Et il n'y a pas que des croyants. Il y a aussi certains qui sont venus et qui sont très éloignés de la foi. Le jour des rameaux, ce seront 350 personnes qui suivront sa conférence. C'est aussi la période où commence la seconde guerre mondiale. Et là, pour Marthe Robin, c'est un véritable traumatisme. Elle se souvient de ce qui s'est passé déjà avec la première guerre mondiale. Alors, elle voudrait que ça se passe mieux. Que n'il n'y ait pas, comme la dernière fois, ses morts, ses morts en quantité chez ses chers français, les chers hommes de son secteur. Alors, elle décide d'offrir un sacrifice de plus. Elle ne peut plus servir de ses pieds, de ses mains. Elle est complètement paralysée sur son lit. Il lui reste une chose, ses yeux. Elle arrive encore à voir. Et bien, elle décide d'offrir à Dieu ses yeux. Et elle devient aveugle, pour un temps, à cette période-là. Évidemment, elle ne le fait pas d'elle-même. Elle fait tout dans l'obéissance. Elle demande la permission au père Finet, qui lui accorde. Et aussitôt, elle est exaucée. Alors, le médecin, qui est du secteur, vient et il dit. La pupille de Marthe était si sensible, que le moindre ray de lumière pouvait provoquer un évanouissement. Et une autre dame, Simone Gaillard, atteste. Je l'ai entendu crier de douleur, quand un jour, par mes gardes, j'ai bousculé la lampe qui lui a envoyé un rayon de lumière sur les yeux. Cette lampe était cachée derrière un rideau, afin d'être profondément tamisée. C'est aussi à cette période-là que la maman de Marthe tombe malade. Elle est déjà très âgée. Elle s'est toujours dévouée. Elle est l'âme de la maison. Elle est emportée à l'hôpital. Et à ce moment-là, le docteur Rical raconte que, de sa petite chambre, Marthe suivait sa chère maman dans tous les détails de sa maladie et de l'opération qu'elle subissait à l'hôpital. Et à un moment donné, elle demandait qu'on prévient qu'il fallait ouvrir la fenêtre de la chambre où reposait sa mère, car il lui faisait trop chaud. Malheureusement, l'état de cette chère maman ne s'améliora pas et on décida qu'elle devait mourir auprès de Marthe. Et donc, on la transporta en ambulance et l'infirmier, il la portait dans ses bras comme ça. Elle était très légère. Elle mangeait très peu pour la déposer dans le lit qui était derrière le lit de Marthe où elle dormait habituellement. Et avant de la déposer dans le lit, sa tête passa tout près de la tête de Marthe qui était en train de vivre, ce vendredi-là, la Passion du Christ. Le père Finec qui était là, donna le sacrement, l'extrême onction à la malade et quelques minutes plus tard, elle mourut. Il y avait dans la pièce ce jour-là, Hélène Fagot, Marie-Ange Dumas, mère l'autrue. Il y avait le frère Henri Robin, le frère de Marthe, qui était auprès de la dépouille mortelle de Madame Robin. Et alors, tout d'un coup, ils entendent Marthe qui parle à l'âme de sa mère alors qu'elle est dans sa passion. Et l'entretien va durer douze minutes. Elle était dans la pièce. Les gens n'entendaient que Marthe qui parlait. Ils n'entendaient pas la réponse de la maman. Toujours est-il qu'à un moment donné, au bout de douze minutes, Marthe dit à sa mère, partez maintenant dans les demeures éternelles. Et là, je voudrais véritablement soulever un point théologique qui a été soulevé par Marthe véritablement et qui apporte énormément avec les écrits de Marthe Robin à la théologie catholique. On le sait, depuis des siècles, dans la scolastique de saint Thomas d'Aquin, la mort est considérée comme un instant où il ne se passe rien. Aux yeux de Marthe et aux yeux de Sainte Faustine, non. La mort dure plusieurs jours quelquefois. Mais plusieurs jours auprès de son corps, ça veut dire que les personnes sont dans le passage de la mort et sont déjà sorties de leur corps. Elles sont dans ce qu'on appellerait l'Hades, selon la Bible. Alors ça ne paraît pas apporter grand-chose à la théologie. En fait, c'est un bouleversement de la théologie. En effet, avant, l'arrêt du cœur était considéré comme la mort. C'est ce que disaient les théologiens. Si la mort est un passage, ça change tout puisque le dogme dit, après la mort, on ne peut plus se convertir. Eh bien, on a de nombreux témoignages où Marthe sans cesse disait, la mort est un passage qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et je voudrais donner deux témoignages. Par exemple, l'un d'un retraitant au foyer de charité qui rapporte ceci. Le 31 octobre 1979, vers 17h, deux cousines, un cousin et un de leurs amis, dans la baie de Quiberon, ont voulu faire un petit tour en bateau. Ils avaient 18-19 ans. Et alors qu'ils étaient dans la rade, une très violente tempête s'est levée. Et d'un coup, le voyer a été sur le champ absorbé par les flots et ils sont morts noyés. Quelques semaines plus tard, je suis allé voir Marthe Robin, à Châteauneuf-de-Galors, pour savoir ce qu'il était avenue d'eux quant à leur éternité. Car aucun d'eux n'était pratiquant. Avec même une vie moralement plus ou moins dissolue, comme idée d'usage en Occident. J'étais donc un peu inquiet pour eux. Mais le père spirituel de Marthe, le père Finet, a du nez. Et sans même être au courant de mon affaire, il a sorti aux retraitants pendant la retraite. Surtout, n'allez pas demander à Marthe si vos proches qui sont morts sont sauvés. Si elle vous disait qu'ils sont en enfer, vous seriez bien avancés. Alors, fort de cette recommandation, je n'ai rien demandé à Marthe. Mais quand elle m'a reçu, puisqu'elle recevait tous les retraitants après, la question me brûlait les lèvres. Et c'est elle-même qui va rompre le silence d'une manière détournée. Tout en respectant la consigne du père Finet, elle a demandé au père qui nous prêchait la retraite de nous dire «Marthe m'a fait savoir que quand des jeunes qui ne pratiquaient pas meurent dans l'ignorance de Jésus, il va se passer plusieurs heures avant le jugement définitif. Et même plusieurs jours où le Seigneur va se montrer à eux dans toute sa lumière et va leur demander « Veux-tu mon amour ? » Et en général, ils disent oui. Et un deuxième témoignage analogue qui va dans le même sens, m'a été rapporté par le père de Lesseps, qui est un moine de l'abbaye de Fontcombeau, une abbaye bénédictine. Il m'a écrit la chose suivante. Le neveu d'un de mes amis religieux, qui est un confrère du père André Ranoux, des missions étrangères de Paris, mourut dans un accident de la route dans des circonstances troubles, à la sortie d'une boîte de nuit. Son oncle était fort inquiet pour son salut et pensait qu'il était damné. Et voici le témoignage qu'il me rapporta. Il se rendit pour une retraite au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore, et vers la fin de la semaine, on le prévint que Marthe voulait le rencontrer. Il se rendit donc dans la chambre, mais avec une certaine défiance, étant naturellement prévenu contre le merveilleux. Or Marthe, qui était d'origine rurale, lui parla durant tout l'entretien de la nature, des travaux agricoles. Il voulut brusquer la fin de l'entretien, et se leva pour prendre congé. Alors Marthe lui dit ceci. «Vous savez père, l'âme reçoit une grande lumière au moment de la mort, et peu d'âmes disent non à Dieu, surtout parmi les jeunes. » Alors mon ami prêtre est sorti de la chambre, complètement bouleversé. Avec la théologie de saint Thomas d'Aquin, qui certes, je dirais, n'avait pas reçu la révélation que la mort était un passage, quasiment tout le monde était damné. Les païens, les enfants morts sans baptême, etc. Avec cette théologie qui montre qu'en fait la mort, c'est au sens biblique qu'il faut l'apprendre, comme étant les limbes, le passage, et bien on voit que seuls ceux qui sont en état de péché contre l'Esprit Saint, qui refusent face au Christ le salut, sont damnés. Ça ne veut pas dire que le salut est facile, parce que les âmes, évidemment, quand elles se repentent, elles doivent acquérir ce cœur tout humble, prêt pour la vision béatifique, et donc beaucoup d'âmes vont au purgatoire. La plupart des âmes vont au purgatoire. Mais c'est tout de même différent de la damnation éternelle. On peut donc dire qu'avec des propos comme ça, expérimentés, parce qu'elles voyaient les âmes des morts, et bien effectivement, l'Église dans sa théologie est profondément renouvelée. Tout est changé. On passe d'une terreur avec la certitude que la plupart sont damnés, à une joie parce que le Seigneur, évidemment, il a des trucs et qu'il est miséricordieux pour sauver la grande partie des gens, bien sûr, même si c'est à travers le purgatoire. Ce qui est curieux avec Marthe, c'est que ceux qui ont un cœur d'enfant, tout de suite, voient bien qu'ils ont affaire à une personne qui vient de Dieu. Mais ceux qui sont rationnels, intellectuels, ont tendance à regarder superficiellement ce qu'elle est. Par exemple, le Père Béton, qui est un grand spirituel disciple de Bergson, raconte, il a un cœur d'enfant cet homme-là. Je suis arrivé dans cette chambre et tout de suite, j'ai senti une telle présence du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, que je me suis senti tout petit, tout petit. Et Marthe, elle se met à son école, elle lui pose des questions, et lui, comme il est théologien mystique, il lui explique différentes sortes de prophéties qui peuvent exister d'après saint Thomas d'Aquin. Elles peuvent être dans l'intelligence, elles peuvent être dans l'imagination, par des images qu'on ne comprend pas. Elles peuvent être parfois uniquement dans la sensibilité, quand on voit extérieurement une prophétie qui apparaît, comme à Pontmain. Elles peuvent être les trois à la fois. Eh bien, Marthe, elle se met à son école, elle apprend des choses. Et ce qui est curieux, c'est que même des prêtres qui sont, je dirais, assez politiques, comme c'est à l'époque, par exemple, des prêtres qui sont assez près de Marc Sangnier, de, je dirais, du Sillon, comme l'abbé Charles Tellier de Poncheville. Quand il rencontre Marthe, il est comme retourné. Il n'a plus affaire à un évangile politique, mais un évangile de l'amour, un évangile de l'humilité. Et ça provoque chez lui une impression profonde. De même, des membres du foyer arrivent de plus en plus nombreux, et d'abord à Châteauneuf-de-Galors où ils peuvent rencontrer Marthe. D'ailleurs, deux d'entre eux habitent maintenant dans la maison, et remplacent le rôle que faisait sa mère pour recevoir les visiteurs, pour les diriger, pour ne pas qu'ils se précipitent trop vite, etc. Et ils vivent de l'intérieur, étant proche d'elle, la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement les phénomènes mystiques, c'est aussi sa personnalité, si gentille, si attentive à tout le monde. Et pourtant, Dieu sait si les foyers de charité, ils le savent, sont voulus par Jésus. Elle raconte comment Jésus lui a dit qu'il les voulait. « Je veux ici, lui avait-il dit, quelque chose de nouveau et de très grand pour notre gloire, à cause de toi, à cause de tout ce que je fais, et je veux faire avec toi et par toi, et que je veux glorifier à l'infini. » Et elle raconte qu'il fait à ce moment-là un geste d'ouverture des bras, et il bénit les yeux baissés sur la terre qu'il couvre de son ombre. Il bénit avec tendresse et une complaisance ineffable cette œuvre. Il se penche même sur les détails puisqu'il lui indique à l'endroit où il faut acquérir une propriété pour faire agrandir cette œuvre des foyers de charité. À partir de 1942, l'abbé Finet est de plus en plus présent à Châteauneuf-de-Galors, et c'est un homme d'organisation. Il organise les choses d'abord pour protéger Marthe, ça c'est important. Il fait qu'elle aille dans une nouvelle chambre, quelque chose qui soit un petit peu plus retiré, un petit peu plus protégé. Et puis il écarte ceux qui sont trop exaltés pour rencontrer Marthe, ou ceux qui sont trop dans la haine de Marthe, parce que ça existe aussi. Certains doutent absolument des phénomènes de leur vérité. Et à partir de ce moment-là, il va sécuriser un dispositif très strict de diffusion de l'information. Il devient, sous l'autorité de l'évêque, le seul porte-parole de Marthe. Et tous les visiteurs qui sont autorisés à rencontrer Marthe dans sa chambre, se voient interdire de parler d'elle, même dans sa propre famille. Il impose une loi du silence, parce qu'il sait très bien que, à force de clamer autour de soi le paranormal, on s'attire des ennuis. À la même époque, on peut dire que Mère Yvonne Aimée de Malétroit a les mêmes considérations. Elle, qui est aussi, je dirais, sujet à des tas de phénomènes paranormaux du même genre, elle indique bien à une belle-sœur qu'à parler d'elle, pour indiquer à quelqu'un de venir la voir, « N'en parlez jamais, n'en parlez jamais, vous verrez, après ma mort, ce sera source de tas d'ennuis, pour la reconnaissance de toute l'œuvre de Dieu. » Et c'est ce qui s'est passé. Actuellement, même le procès en béatification de Mère Yvonne Aimée de Malétroit n'est pas ouvert. Alors, est-ce qu'on doit critiquer les autorités de l'Église, quand elles se méfient ainsi, de l'explosion de phénomènes bizarres, qu'on appelle aussi en théologie, des phénomènes mystiques extraordinaires ? Non, bien au contraire. Simplement, l'Église, elle a l'expérience. En effet, rien, 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 dans ces phénomènes, ne peut définitivement prouver, que la personne vient de Dieu. C'est autre chose qui le prouve. C'est le comportement intérieur de la personne. Un comportement intérieur qui peut évidemment être trompeur. Donc, même sur ce point-là, l'Église doit enquêter. Mais en tout cas, quand ces phénomènes ne sont pas mis en avant par la personne, mais qu'est mis en avant ce qui est essentiel avec saint Paul, à savoir le commandement suprême, la charité et ce qui la fonde, l'humilité, alors, alors vraiment, on a quelque chose de fort. Or, il est évident que beaucoup de fidèles sont plus sensibles à ces phénomènes extérieurs qu'à ce qu'ils signifient intérieurement. Toujours est-il que les évêques qui entourent Marthe, eux, ont tendance à beaucoup la soutenir. Et Mgr Pic, par exemple, son évêque, l'ordinaire de son lieu, et bien lui, toutes les marques d'affection sont là et il les donne sans cesse. Mais alors cette sympathie, qui est évidente, qui est visible, ne constitue pas encore une reconnaissance officielle des foyers de charité. La reconnaissance officielle, elle se fera peu à peu, mais elle se fera. Quant à Mgr Pic, il émet, le 7 août 1943, une lettre pastorale où il explique son attitude, qui pour le moment n'est pas dans une reconnaissance officielle. Il le dit alors que beaucoup de bruits ont circulé justement sur Marthe, à propos du paranormal qui l'entoure, de la part de ceux qui la soutiennent, mordicus et jusqu'à la mort dans l'aveuglement, et de ceux qui la critiquent, avec des excès, en disant que tout vient du diable, etc. Il dit ceci, « Depuis onze ans que notre attention d'évêque est attirée par la personne et l'action de notre diocésaine, Mademoiselle Marthe Robin, nous nous sommes fait un devoir de ne rien publier à son sujet, et de ne la nommer dans aucun de nos écrits. Cette réserve est imposée par la prudence et conforme aux prescriptions de l'Église. » Et ensuite, il demande aux publications de faire pareil, surtout quand elles ne sont pas signées, ou alors quand elles sont dans l'excès, soit l'excès d'adulation, soit l'excès de haine. Dix-sept ans plus tard, le vicaire général, Mgr Soulas, expliquera l'attitude de Mgr Pic en disant, il voulut que Marthe Robin soit mise à l'abri et couverte des curiosités indiscrètes, en soulignant que son désir à elle était de poursuivre dans l'ombre une vie de prière et de souffrance. Elle est fille de l'Église. Avec tout ce que ce titre comporte de fierté, de défense et d'amour, Marthe Robin sait à non pas douter qu'il n'y a dans ses réserves que gratitude et respect. » Et bien donc, Mgr Pic favorise autant qu'il se peut, jusqu'à sa mort, l'œuvre de développement des foyers de charité. Et quand il voit que l'abbé Faure, évidemment, est dépassé, et bien il le nomme pour l'honorer chanoine de la cathédrale. Et ainsi, sans qu'il y ait de blessures, le père Finet peut prendre sa suite. À la mort de Mgr Pic vient Mgr Hurtassum qui lui-même, au départ, se montre circonspect et qui évidemment va vite comprendre qu'il a affaire ici à une authentique sainte de l'Église catholique. D'ailleurs, c'est dans l'Église universelle qu'on commence à parler d'elle et à voir bien qu'il y a là un renouveau puissant de l'Église. Par exemple, à un moment donné, un évêque africain, un archevêque africain, vient suivre une retraite à Châteauneuf-de-Galors, au foyer de charité. Et ensuite, il rencontre Marthe Robin et puis il rencontre le père Finet et il lui dit « Il me faut un foyer de charité dans mon diocèse. » Alors, le père Finet lui dit « Mais pour ça, il faudrait un prêtre pour pouvoir l'ouvrir, etc. » Et l'archevêque, qui s'appelle en fait Monseigneur Tiandum, qui est le futur cardinal du Sénégal, lui dit « C'est très simple, à côté de moi, à la retraite, il y avait un prêtre, c'est exactement lui qu'il me faut. » Et c'est le père Pagnou qui, effectivement, ouvrira le foyer de charité au Sénégal. Et donc finalement, la reconnaissance viendra, et de Rome, de Rome directement. Ce qui est formidable, ce qui est mieux, parce qu'il ne fallait pas une reconnaissance simplement diocésaine. On sait que les évêques, ils vont, ils viennent. Ils n'ont pas surtout la vision de l'Église universelle, à la différence de Rome. Et donc ça deviendra une association de laïcs, je dirais reconnus comme de droits pontificals. Ce qui permet de l'étendre à l'Église universelle. Et pendant ce temps, Marthe, toute petite, toute retirée, elle continue de rayonner, par sa foi, par ses petites paroles simples, et de recevoir des milliers de gens qui viennent la voir dans sa chambre. Tandis que les retraites, elles, elles attirent de plus en plus de gens. 25 000 personnes à un moment donné. Et Marthe ne fait pas exception des personnes, elle reçoit tout le monde. On a des tas d'exemples comme ça. Par exemple, à un moment donné, il y a une baronne qui aimerait bien rencontrer Marthe. Alors que dans la chambre de Marthe, il y a une amie d'enfance. Et puis à la porte, une autre personne qui est amie de cette amie, et qui voudrait bien parler à Marthe quelques minutes. Alors on frappe à la porte, et on dit à Marthe, la baronne est pressée. Eh bien, Marthe prend le temps de recevoir la personne plus humble, elle prend le temps de discuter avec elle, et ensuite viendra le tour de la baronne. Il n'y a pas, je dirais, d'acception des personnes. Elle reçoit les gens simples, les gens de son village, et toujours de la même façon. La simplicité totale, c'est ce qui frappe quelquefois, quand de grandes personnalités viennent la voir. Elle leur parle des récoltes, de la pluie, du beau temps, de ce qu'il va se passer, du risque de tempête, etc. Et puis, tout d'un coup, sort la phrase sur Dieu, qui les bouleverse, et quelquefois, pour la vie entière. Parce qu'on ressort rarement de la chambre de Marthe, sans de l'amour humain, au sens propre du terme, ou des grâces spirituelles, au sens le plus fort du terme. Ce témoignage, par exemple, d'une personne, la seule fois où j'ai rencontré Marthe Robin, ce fut au cours d'une retraite en août 70. J'étais alors à un tournant difficile de ma vie. J'attendais beaucoup de cette visite. On m'avait dit tant de choses étonnantes sur cette paysanne de la Drôme. Elle était stigmatisée, etc. Donc lui, au départ, il est surtout attiré par le fait que, étant donné qu'elle a des phénomènes comme ça, c'est qu'elle est proche de Dieu. Et alors, quand elle m'a reçu, elle me parlait de la pluie et du beau temps, relativisant tout à coup toutes les questions qui m'angoissaient. À partir de ce moment, je compris que Marthe était une authentique mystique et même une grande mystique. Ce ne sont pas les faussaires qui en rajoutent, qui cherchent à en mettre plein la vue, qui font des mystiques, mais c'est ceux qui rayonnent de l'humilité et de l'amour du Christ. Toi, j'ajoutais que ce fut pour moi le commencement d'une profonde conversion qui bouleversa toute ma vie et dont j'expérimente les fruits durables aujourd'hui, onze ans après. Et puis, elle reçoit aussi, ne serait-ce que pour les conseillers, parce qu'ils viennent des gens qui auront une grande importance dans ce renouveau de l'Église qui suit le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, Marthe l'a reçu véritablement, comme il le faut, dans une obéissance totale. Et ensuite, elle a été lucide, lucide de la crise qui a suivi et qui ne venait pas du Concile Vatican II lui-même, mais plutôt d'une génération qui a suivi, qui était malade des deux guerres mondiales qui avaient précédé et qui, dans une révolte, a essayé de prendre l'extrême inverse des valeurs qui étaient celles de la guerre 14. Elle en est conscient, ce sont des gens qui croient bien faire, mais qui ont eu tendance à humaniser, à laïciser, tout ce qui était surnaturel dans l'Église. Elle est parfaitement lucide qu'il y a là quelque chose que le peuple de Dieu ne suivra pas et que l'Église, dans ces choses-là, est en train de perdre un combat, que les fumées de Satan sont dans l'Église. Toujours est-il qu'à cette période-là, et bien ici et là, se lèvent des personnes qui ont envie de fonder des communautés où la prière est gardée. Il faut savoir que les grands ordres religieux, à part les ordres profondément contemplatifs, entrent en plein dans cette crise. Par exemple, les Dominicains. On sait qu'à un moment donné, en 68, sur le solchoir d'Éthiol, la maison de formation, un drapeau rouge est tissé et que beaucoup de Dominicains quittent les choses en refusant maintenant tout le charabia mystico-gélatineux. C'est comme ça qu'ils le qualifient de l'Église de Jadis. Ils veulent faire du social. Eh bien, à cette époque-là, vient l'avoir un professeur, un professeur d'université de Fribourg, un Dominicain appelé le père Marie-Dominique Philippe. En effet, des étudiants se sont réunis autour de lui et le supplient, lui demandent de fonder une communauté dans le renouveau. Et lui, il freine des cas de fer. D'abord, il est Dominicain. Et puis, il faudrait mieux rejoindre les Dominicains. Ce serait plus simple. Il demande donc à Marthe son conseil. Et Marthe lui dit explicitement, plusieurs fois, « Père, faites-le. Créez cette communauté. Créez-la. Sinon, ils n'auront pas de lieu où aller se former. » Et donc, eh bien, il le fait. Il le fait avec intelligence. Et il crée la commune de Saint-Jean, qui va être un succès fantastique. Avec 500 membres, à un moment donné, chez les frères. Et puis, les sœurs contemplatives, les sœurs apostoliques aussi se créent. C'est une forte spiritualité. Une spiritualité fondée, d'abord, au plan philosophique sur le réalisme. Chose qui est bannie, à peu près, de toutes les formations d'Église en France, à cette époque-là. Et puis, sur l'Évangile selon Saint-Jean. En ce qui concerne la théologie mystique. Il n'est pas le seul. Par exemple, l'arche de Jean Vanier, fondée par le père Thomas Philippe, qui est le frère dominicain du père Marie-Dominique Philippe. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est celle qui a stimulé la fondation. Mais elle est celle qui va soutenir, soutenir fortement Jean Vanier, pour qu'il continue, pour qu'il implante des arches partout, qui s'occupent des personnes handicapées, très souvent délaissées dans des hôpitaux sans affection. Et donc, ces petites familles de l'arche vont se multiplier, autour de la prière de Marthe Robin. Et ce n'est pas tout. On pourrait citer aussi, le jeune père jésuite, le père Laurent Fabre, qui fonde la communauté du chemin neuf, qui est une communauté charismatique, et elle lui prédit quel sera son charisme. Il faut souffler sur le feu, et d'ailleurs, vous y passerez. Dans ce sens que, lui-même, connaîtra des épreuves dans sa vie. Alors, on peut aussi citer la communauté des Béatitudes, avec Monsieur Croissant, le frère Ephraim, qui viendra la voir sans cesse, et se faire conseiller, et qui sera aussi encouragé. L'essentiel, c'est que toutes ces fondations, depuis la communauté de l'Emmanuel, où elle a eu une influence, l'eau vive, les Focolari, même si elle n'est pas à la source, toutes ces communautés ont trouvé chez elle, l'alliance entre le réalisme, le bon sens, d'une petite paysanne, et je dirais, l'espérance théologale de la vie éternelle, cette charité universelle, verticale. Bref, le christianisme authentique, dans la période terrible des années 80. Alors, on pourrait critiquer en disant, oui, mais on constate que maintenant, en 2020 où je fais cette vidéo, beaucoup des fondateurs de ces communautés ont été publiquement critiqués. Par exemple, le père Marie-Dominique Philippe, le père Thomas Philippe, Jean Vanier, et puis d'autres, ont été critiqués, pour parfois, des abus sur des personnes adultes, des abus sexuels. Je pense aussi à Frère Ephraïm. Parfois, pour des problèmes de détournement de biens matériels, c'est ce qu'on a reproché aussi à Frère Ephraïm. Parfois, pour des abus spirituels, dans la direction des communautés, comme on le voit, à propos de la fondatrice des Sœurs de Bethléem. Et donc, on pourrait dire, mais alors, Marthe Robin, il était où son discernement ? Elle acceptait n'importe qui, pour fonder des choses. En réalité, je dirais ceci. Marthe Robin, quand il lui parlait de l'écharde, que saint Paul avait dans sa chair, et dont il parle, dans sa deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il le dit, pour que l'excellence de ses révélations ne me rende pas orgueilleux, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan, chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur, pour qu'il s'éloigne de moi. Et le Seigneur m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse, que se dévoile ma force. » On avait demandé à Marthe Robin, ce que pouvait signifier cette écharde, et elle avait dit, « Oh, ne cherchez pas, c'est probablement simplement, ce qui tentent habituellement les hommes. » Ça veut dire qu'il avait des problèmes avec sa chasteté, ne serait-ce qu'en penser. Eh bien, on peut dire que Marthe, avec son bon sens, il n'était pas question pour elle, de passer d'un extrême d'adulation, de vénération des fondateurs, à un autre extrême de mépris, de rejet, de réduction de leur œuvre à rien. Je vois par exemple, pour Jean Vanier, accusé d'avoir eu dans sa vie, peut-être six fois, une maîtresse. C'est vrai, une femme adulte, peut-être. En tout cas, c'est ce qui a été dit après sa mort. Eh bien, si quelqu'un pouvait faire simplement 10 % de ce qu'il a fait pour les personnes handicapées, si quelqu'un pouvait arriver avec cela lors du jugement dernier, eh bien, on pourrait dire que son salut est fait. Donc, Marthe savait que l'œuvre de Dieu se faisait avec des hommes de chair, des hommes de faiblesse, sur un point ou sur un autre. Et elle ne passait pas d'un extrême pour vénérer, adorer presque, à un autre pour mépriser. Elle savait exactement garder ce qui était juste et bon. C'est un peu pareil pour le père Marie-Dominique Philippe, réduit à rien, méprisé publiquement, toujours pareil après sa mort. Et je dirais, par la même occasion, tout ce qu'il a apporté à l'Église, le renouveau de la pensée réaliste fondamentale, qui remet la philosophie les pieds sur terre, avec comme maître le réel, qui est rejeté ou marginalisé. Comme si, je dirais, on jetait le bébé et l'eau du bain, tout en même temps. Je crois que si Marthe Robin était là actuellement, en train de voir, je dirais, ce grand rejet du renouveau des années 80, elle dirait, mais souvenez-vous, souvenez-vous que tout est fait avec des poteries en chair, qui font ce qu'elles peuvent. Mais que si leur intention profonde est de se mettre dans la volonté de Dieu, et bien Dieu peut très bien bénir, bénir ce qu'ils font et les bénir eux-mêmes, en sachant qu'il faut tous que nous arrivions à genoux au ciel, parce que qui pourra dire, qui pourra dire qu'il a gardé toute sa vie pleinement, une pureté de cœur et d'intention, sur l'argent, sur la gloire et sur les plaisirs. En réalité, comme on le voit lors de la séance avec la femme adultère dans l'Évangile, ils partirent tous et aucun ne lui jeta une pierre, et tous partirent à commencer par les plus vieux, ce qui indique un petit peu ce qui est dans le cœur de l'homme. Et puis, Marthe Robin, elle a aussi son premier prochain dans sa maison, et son premier prochain qui est là, tout discret, dont j'ai parlé très peu au cours de cette vidéo, c'est son frère Henri, Henri Robin. Henri Robin, c'est un homme bougon, il est assez anticlérical, il finit par accepter le passage de tous ces gens dans la maison, mais je dirais à reculons, véritablement. Au début, ça l'a énormément énervé, puis il fait avec, il fait avec, mais il s'isole, il est là un petit peu, comme une présence étrangère. Et puis, il a ses propres soucis intérieurs, il n'est pas marié, il a beaucoup d'angoisse et tout d'un coup, il est frappé par une maladie, une maladie terrible, une sorte de névralgie faciale qui l'empêche de dormir, qui lui, je dirais, qui lui provoqueraient des cris s'il pouvait crier. Il voit peu Marthe, il est là dans la maison, comme une présence fantomatique, et à un moment donné, n'en pouvant plus de ces souffrances-là, il va dans le grenier, il prend son fusil et il se tire une balle dans la tête. Il meurt comme ça. C'est évidemment un tremblement apocalyptique, et pour Marthe en premier, le suicide de son frère, et on imagine, je dirais, toute la douleur. Pourquoi n'a-t-elle pas vu qu'il souffrait ainsi ? Eh bien, de fait, elle ne l'a pas vu. Ce suicide va être quelque chose de très important, encore une fois, d'un point de vue théologique, parce qu'il faut le savoir, dans une analyse de type scolastique habituelle, eh bien, on pense que le suicide conduit irrémédiablement toutes les personnes qui se sont suicidées, surtout celles qui l'ont fait instantanément, avec une balle dans la tête, en enfer. Pourquoi ? Parce que la théologie traditionnelle dit que la mort est un instant, et là, la balle est trop rapide, donc on ne peut pas, comme le disait le curé d'Ars, se convertir entre le pont dont on saute, et l'eau où on atterrit. En l'occurrence ici, pas de repentir. Marthe Robin n'a absolument pas cette perspective-là. Cette perspective, qu'il faut le reconnaître, est celle d'une école particulière de théologie, pas celle de la foi. Elle le sait, la mort est un passage. Et donc, elle va rentrer, on peut le dire, à ce moment-là, dans sa passion. Et elle va passer, auprès de l'âme de son frère Henri, elle va passer le temps qu'il faut, le temps qu'il faut en prière, en offrande de souffrance, en tout ce qu'il faut, pour le sortir du purgatoire. C'est son unique obsession. Ça veut dire que, tant qu'il n'est pas sorti du purgatoire, elle prie pour lui. Et à un moment donné, elle reçoit la révélation de Dieu, qu'il est enfin sorti du purgatoire. Ça a mis quelques jours. Alors, elle revient à elle-même. C'est quelque chose d'essentiel, pour bien comprendre, véritablement, que si la mort est un passage, les péchés comme ça, peut-être que ce sont des péchés, mais ce sont des péchés manifestement de faiblesse. Ce ne sont certainement pas des péchés contre l'Esprit Saint. Ou alors, il faudrait dire que toute personne qui est sur un lit de martyr, qui souffre atrocement, et qui se suicide, serait en état de non-faiblesse. Non, c'est bien un péché de faiblesse. Un tout péché comme ça peut être pardonné, face au Christ, bien évidemment. Quand la douleur a disparu, et que le Christ apparaît à l'heure de la mort, accompagné des saints, des anges, du papa, de la maman, d'Henri. Et donc, il est parti au paradis. Et c'est ainsi qu'une nouvelle théologie, infiniment plus profonde, se développe, qui fait découvrir que le dogme de l'Église sur, après la mort, tout homme en état de péché mortel est aussitôt conduit en enfer. Entend par mort, le passage, le long passage de la mort, où il est encore possible de se convertir. De telle façon que, en enfer, comme dit Jésus, il n'existe que le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire, un homme qui, froidement, face au Christ, refuse de se repentir parce qu'il méprise objectivement, sans aucune faiblesse, l'humilité et l'amour qu'est son Évangile. Et pendant que, ce grand renouveau de l'Église, qui est très profond, très spirituel, qui n'est peut-être pas en quantité, comme au Moyen Âge, mais qualitativement, qui change ainsi les choses, la théologie, vraiment, qui l'a fait avancer, grâce en particulier à l'apport de Marthe. Et bien pendant ce temps, son corps, peu à peu, vieillit. Et à force de vivre la passion du Christ, et d'être ainsi replié sur son lit de douleur, et bien, les années passent. Mais elle continue, courageusement, de recevoir des gens. Et puis, le nombre de visiteurs, par année, dans chaque retraite, de toutes les retraites, se multiplie. On estime maintenant qu'après sa mort, à peu près 40 000 personnes, dans les foyers de charité, suivent une retraite au foyer de charité, dans le monde entier, chaque année. Et elle continue, je dirais très simplement. Elle reçoit, par exemple, une maman, dont l'enfant est atteint d'une tumeur, une tumeur au bras, qui manifestement est en train de l'envahir complètement. Et bien, elle dit simplement, il faut faire tout ce qui est humainement possible, mais moi je prierai. Ça veut dire, il faut l'emmener chez le médecin, lui faire consulter, elle le dit, aller à l'hôpital de Lyon. Et c'est là qu'on fera le diagnostic, en disant, c'est pas une simple tumeur, une simple abcès dans le bras. C'est une tumeur qui a pris l'os, et heureusement que vous êtes venus, sinon on lui aurait coupé le bras. Mais cette phrase-là, il faut faire tout ce qui est humainement possible, et moi je prierai, elle résume la spiritualité de tous les saints. « Agir, disait saint Ignace de Loyola, agir comme si Dieu ne faisait rien, mais prier parce que Dieu fait tout. » Le 1er novembre 1980, Marthe a la colonne vertébrale qui est tordue, et sa souffrance, elle devient intolérable. Et sa souffrance est loin de diminuer. Le démon continue de venir, avec des coups, des coups, qu'on entend dans la chambre, sa tête qui est balottée d'un côté et de l'autre. Et puis, ça ce n'est que le phénomène extraordinaire extérieur, et puis de l'intérieur. Il lui fait croire que ses souffrances ne servent à rien, que rien ne se produira, que ses œuvres sont misérables et petites, et il n'a pas tort quelque part, quand on regarde les choses par rapport à l'immensité de l'apostasie qui se passe à cette époque-là, en Europe occidentale. Sa santé s'altère de plus en plus. Elle est véritablement maigre. Ses jambes sont un peu comme des petites baguettes. Elle pèse peut-être 30 ou 35 kilos. Et puis, à un moment donné, elle est prise de plus en plus d'une toux. Une toux qui la fatigue énormément. Jeudi 5 février 1981, elle se prépare à s'unir une fois de plus à la passion du Christ. Des membres du foyer de charité sont là, qui prient avec elle, et le père Finet. Et puis enfin, comme d'habitude, on la laisse seule, on ferme la porte, afin qu'elle vive ainsi la passion du Christ. Et le lendemain, vers 17 heures, le père Georges Finet, eh bien, vient dans sa chambre. Il ouvre la porte, et il trouve Marthe, qui est par terre, au pied de son lit. Verticalement par rapport au lit, qui est déjà toute dure, toute froide. Elle est morte pendant la nuit, manifestement. Lui, il témoignera toujours avoir entendu, alors qu'il entrait dans la chambre, une voix sarcastique qui disait, je l'ai eue, je l'ai eue, et il attribuera cela au démon. Le père Marie-Dominique Philippe, en discutait souvent, et se demandait, si le démon, avait la permission ainsi de tuer. Et il répondait, non, le démon, tout de même, ne peut pas tuer. En réalité, on voit que dans l'écriture, parfois, le démon a tué. Par exemple, il a tué les enfants de Job. Et puis, on voit aussi, par exemple, je dirais, les maris, les futurs maris, dans le livre de Toby, qui sont tués par Asmodée, le pire des démons, celui qui déteste l'amour des couples. L'essentiel, c'est que sa mort va paraître bien mystérieuse. En effet, elle porte au pied des chaussons, des chaussons qui sont un petit peu usés. Il y a dans une cuvette à côté d'elle, un petit peu de vomi de sang. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle a vraiment souffert et agonisé pendant cette nuit. On ne saura pas. L'essentiel, c'est que cette mort bien mystérieuse est une mort qui n'a pas les états habituels d'une mort mystique. Personne n'était là pour la soutenir. Personne n'était là pour voir son âme s'en aller. C'est une mort de pauvre. Une mort de pauvre abandonné. Une mort que peut-être, eh bien, il faut regarder elle-même comme un phénomène mystique extraordinaire. En ce sens que, on le sait, l'Église catholique en elle-même, dit le catéchisme au numéro 675, connaîtra quelque chose qui ressemblera à la passion du Christ. Pas quelque chose de grandiose. Quelque chose qui extérieurement sera méprisé par le monde lorsque viendra l'heure où elle suivra le Christ dans sa passion. Certains ont ensuite été troublés par cette mort en disant, mais regardez, c'est donc qu'elle se levait, puisqu'elle avait des chaussons aux pieds. Et puis regardez, le bouton, le bouton de sa lumière, il était à 40 cm du sol, si bien qu'elle pouvait le toucher, même en étant extrêmement faible. Donc certains diront qu'il y a là-dedans, manifestement, de l'hystérie, que tous les phénomènes qu'on a vus dans sa vie n'étaient rien d'autre que de la simulation. Les croyants, au contraire, diront que, comme c'était porté par un cœur pur, ça ne pouvait pas être comme ça toute une vie, cinquante années, absurde de mensonges. On connaît ce qu'est le syndrome de transfert, c'est comme ça que maintenant, les psychiatres appellent l'hystérie. On fait ça pour être regardé, pour être vu, et je dirais, on n'accepte jamais, jamais, tout ce qui a rapport avec l'obéissance, les contradictions. Elle, elle se met perpétuellement sous l'obéissance d'un prêtre extrêmement énergique, le père Finet, qui lui-même a des défauts. Il n'est pas un saint parfait, je dirais, il fait comme il se peut, il se bagarre avec ses propres tempéraments. Toujours est-il que, quand la nouvelle de sa mort arrive, évidemment, c'est une véritable stupéfaction dans la région. Il y aura à son enterrement une foule immense, et puis quatre évêques, et sans compter des centaines de prêtres et des fidèles par milliers. Ils savent, intuitivement, qu'on n'a pas affaire ici, simplement à une petite paysanne qui est morte comme ça, au pied de son lit. Quelques années plus tard, l'évêque du lieu ouvrira un procès, une enquête, très fraîchement, pour recueillir tous les témoignages possibles. Et cette enquête sera remise au Vatican. C'est une enquête avec des milliers de pages. Et évidemment, il y a, je dirais, ces avis, ces avis qu'on pourrait appeler les avis de l'avocat du diable. Est-ce que ce n'était pas tout cela, une hystérie, tout au long de sa vie ? L'Église regardera les choses, regardera les contradictions. Elle verra un petit peu ces objections-là, et elle décidera que, manifestement, non, on ne peut pas réduire Marthe Robin à des phénomènes d'ordre psychique. C'est trop. Et en particulier, je dirais, rester comme ça sans manger, sans boire, c'est quand même quelque chose de factuel. Quelque chose qui, certes, n'a pas été scientifiquement vérifié pendant des mois dans un hôpital, mais peu importe, tout de même, on ne peut pas vivre comme ça. Les critiques s'élèveront évidemment, par ceux qui refusent Marthe Robin, parce que Marthe Robin, elle est du Concile Vatican II, elle est du Pape Jean-Paul II, elle soutient tout ce renouveau de l'Église, qui actuellement est source de crises, d'une crise qui dure depuis à peu près 60 ans. Mais elle sait que ce n'est qu'un passage, dans une épreuve particulière. Finalement, le procès en béatification ne sera pas arrêté. Habituellement, quand on découvre quelque chose comme une falsification, on arrête simplement le procès en béatification et puis voilà, ça disparaît dans les dossiers du Vatican. Bien au contraire, il aboutit. Et des miracles se produisent après sa mort. Un miracle a même été déposé auprès du Vatican et le pape François n'a plus qu'à le reconnaître pour qu'elle soit maintenant béatifiée. Elle le sera, elle le sera certainement et elle sera ensuite canonisée. Ça ne peut pas en être autrement. Même si, toujours, on doit se dire que Marthe Robin, y compris dans les œuvres qu'elle a encouragées, et bien, c'est la faiblesse qui manifeste que tout cela vient de la puissance du Seigneur. Donc il ne faut pas croire qu'elle est comme le Christ, parfaite, immaculée. Elle a fait comme elle a pu dans sa jeunesse. Elle s'est battue aussi avec son adolescence et, je dirais, ses pulsions de jeune fille. Mais manifestement, au bout d'un certain temps, tout a été remis dans le Christ. Donc, c'est une authentique sainte. Comme le veut l'Église catholique. Pas la perfection absolue, l'humilité et l'amour. .